Pessah, c'est une fête qui a lieu aux alentours du mois d'avril, qui dure huit jours. Pendant huit jours, on ne mange pas de pain, on chasse le pain, donc tout ce qui est à base de levain, de levure, etc. Donc on a une alimentation très stricte et on mange ce qu'on appelle le pain azim et cela célèbre la sortie d'Égypte. Donc c'est la fête de la libération des enfants d'Israël, d'Égypte. Il y a un rituel, on lit toute l'histoire depuis Abraham jusqu'à la sortie d'Égypte et on rend hommage à Dieu de nous avoir fait sortir d'Égypte, notamment en mangeant cette matzah. Pourquoi le pain azim ? C'est parce qu'à l'époque, tout un chacun a fabriqué son propre pain et comme ils sont partis, ils ont quitté l'Égypte de manière et de façon précipitée, ils n'ont pas laissé le temps à la pâte de lever. Donc ils ont fait comme des gâteaux, donc ils l'ont aplati, comme des pizzas, tac, 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 ils l'ont aplati, ils en ont fait des trous, ils l'ont fait cuire et en plus ça pouvait être gardé dans le désert. Donc ils ont mangé ça. Et c'est en souvenir de cette sortie d'Égypte miraculeuse qu'à travers les siècles, pendant huit jours, aux alentours du mois d'avril, le peuple juif célèbre sa libération. C'est la fête de Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada